Sous-titrage Société Radio-Canada De plus, la nageuse Catherine Savard nous parle de son premier rôle au cinéma. Et enfin, Gabrielle jase de musique avec le groupe Fifty Shade of Punk. Bienvenue à votre VP9 Magazine! Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacey Anne-Marie et aujourd'hui on vous présente une émission bien remplie en arts, culture et températures. Pour commencer, j'étais avec la nageuse Catherine Savard qui nous parle de son premier rôle au cinéma. Je m'entretiens aujourd'hui avec la nageuse olympique, maintenant actrice Catherine Savard. Bienvenue à l'émission! Merci beaucoup, ça va bien? Oui, merci! Parlons maintenant de Nadia Butterfly. C'est ton premier rôle et aussi le seul film canadien faisant partie de la sélection du Festival de Cannes 2020. Comment t'as appris la nouvelle et comment ça s'est passé pour toi? Bien en fait, c'est vraiment gros pour un premier rôle. C'était ma première fois au cinéma en fait. Mais je suis vraiment contente de vivre cette expérience-là. Je suis vraiment contente que le réalisateur m'ait fait confiance dans ce processus-là parce que je n'avais aucune expérience d'acting en fin de compte. Puis pour Cannes, on l'a su 30 minutes avant la sélection officielle, en fait l'annonce officielle. Donc le réalisateur nous a appelé quelques acteurs pour nous annoncer la bonne nouvelle. Puis à partir de maintenant, bien voilà, on est à Cannes. C'est vraiment dommage qu'on n'aura pas le droit d'y aller sur place. Il n'y aura pas de festival Cannes physiquement sur place. Mais on va le vivre virtuellement. Puis pour une première expérience, je ne pouvais pas demander mieux. En fait, c'est une nageuse en fait qui s'entraîne pour les Jeux olympiques. Puis le film va vraiment se dérouler, pardon, aux Jeux olympiques puis le après. Donc cette fille-là, elle a décidé qu'elle prenait sa retraite après les Jeux. Puis ça parle beaucoup des micros d'œil qu'a vu un athlète une fois qu'il a décidé de prendre sa retraite. Exemple, la dernière fois qu'il voit son entraîneur, la dernière fois qu'il voit ses coéquipiers, la dernière fois qu'il fait une compétition, etc. Donc c'est plein de deuils que je pense plusieurs sportifs vont pouvoir s'identifier à ce film-là. Je pense que n'importe qui qui prend la décision d'arrêter un domaine quelconque dans sa vie, je pense qu'il y a des micros d'œil à faire. Donc ça va vraiment parler de ça. Puis il y a une grande histoire d'amitié aussi dans le film. Parlant d'amitié, c'est une de tes copines dans la vraie vie qui a joué le rôle de ton amie dans le film. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, c'est vraiment génial. Dans le fond, quand ils m'ont passé en audition, ils voulaient aussi que la relation soit réelle entre les deux actrices. Donc on a fait des auditions ensemble pour voir la chimie, etc. Mais étant donné qu'on était déjà amis, je pense que la relation d'amitié, elle a vraiment été facile pour nous. Puis j'espère que ça va transparaître à l'écran. Sincèrement, bravo, puis ça ne va vraiment pas être pareil sans toi. Non, non, d'un pied devant l'autre, t'es capable. Hé, c'est quoi le but si je m'embrasse de marcher avec? Un, deux, trois, trois! Comment est-ce que t'as trouvé travailler avec le réalisateur Pascal? C'était vraiment génial. Il est super gentil. Tu sais, moi, j'avais aucune expérience dans ce domaine-là. Donc il a vraiment pris le temps de nous expliquer, de nous coacher d'une certaine façon dans cette expérience-là. Puis en fait, c'est devenu presque... bien, c'est devenu un ami, en fait. On a vraiment une bonne relation. Puis je pense que sur le plateau, c'était vraiment génial. Tout le monde qui a travaillé sur le film, c'était incroyable. Puis bien, j'ai d'ailleurs été vraiment surprise du nombre de personnes qu'il y a sur un plateau de tournage. Mais j'ai rencontré tellement de belles personnes. Je ne connais pas grand-monde en tournage qui ont voyagé comme ça partout autour du monde. C'est sûr que la piscine de Moscou, la piscine de Budapest, c'était bien beau. Mais c'est quand même même juste des piscines. 29,7, 29,9! 30,4, 30,7! Pascal étant un nageur de haut niveau, un ancien nageur de haut niveau, est-ce que ça l'a affecté sa façon de vous diriger? Mon Dieu, bien, probablement parce qu'il savait en fait de quoi il parlait. Il savait comment interagir avec des nageurs puisqu'il l'avait déjà vécu. Moi, je ne connaissais pas Pascal avant cette expérience-là. Mais j'ai vraiment appris à le connaître. Puis je pense que le partage qu'on avait, lui, il avait le partage de toute la connaissance, oui, de natation, mais oui, de film, etc. Puis moi, j'avais peut-être le partage au niveau olympique un peu. Puis je pense que cette relation-là a permis de donner encore plus de punch au film. J'imagine que tu as partagé ton opinion aussi par rapport à la natation. Oui, oui, il m'avait déjà consultée avant même de faire le script final. Il m'avait consultée pour savoir un peu l'expérience des Jeux, comment un athlète vivait ça, etc. pour être sûre que ça soit le plus véridique possible dans le film parce que c'est vraiment ça qu'il voulait. Il voulait que les personnes qui regardent le film voient des vrais athlètes, qu'il n'y ait pas des doublures, qu'il n'y ait pas de coupures. Qu'il voit à tous les athlètes, qu'est-ce que ça l'endure pour vrai, l'effort que ça puisse transparaître dans le film et tout. Dans certaines scènes, tu agis en tant qu'actrice et aussi nageuse. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de faire les deux en même temps? Pas vraiment. Dans les scènes de natation, c'est sûr que ça me rejoignait beaucoup dans le sens où j'ai déjà vécu ces choses-là. Des fois, c'est sûr qu'il fallait que j'ai eu des émotions différentes, mais j'avais juste à me replonger dans mon expérience, dans des moments que j'ai vécu, puis c'était facile de transmettre les émotions. Dans les scènes où c'était un peu plus juste du acting, c'est sûr que c'est tout nouveau pour moi, mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé le plus difficile. En fait, je suis une personne qui est quand même vraiment proche de mes émotions, donc c'est quand même une facilité pour moi de jouer un rôle comme ça, puis de transmettre des émotions à l'écran. En terminant, si tu choisissais de continuer dans le métier d'actrice, quel genre de rôle tu voudrais faire? Une comédie, j'aimerais ça. Un film avec plein d'amis-filles, des choses comme ça. Un film d'action, peut-être, j'aimerais ça aussi. Je pense que je suis une personne qui marche beaucoup à l'adrénaline. Je pense que ça pourrait être mon type de rôle que j'aimerais. Merci beaucoup, Catherine. Bon succès, puis bon été. Merci, vous aussi. De retour au Moulin Marcoux, j'accueille la très ensoleillée Marimba, qui nous ramène justement le soleil. Allô? Allô? Pour ceux qui ne te connaissent pas, décris-moi Marimba. Marimba, en fait, c'est un personnage qui a été créé en 2003. À l'époque, je faisais de l'éveil musical dans les garderies. Puis, il y a un théâtre à l'imagination qui cherchait une comédienne pour faire de la musique et du théâtre de marionnettes. Et j'avais étudié en théâtre-études au secondaire. Donc, on a créé Marimba avec ça. Salut tout le monde! C'est encore moi, Marimba. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire le rock'n'roll des animaux. Et pour ça, j'ai deux assistants. J'aimerais inviter Édouard et Éliane, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts? T'es la première artiste à faire un spectacle pour Moulin-Marcoux en cinq mois. J'imagine que t'es fébrile. Vraiment. En fait, le stress du spectacle, je l'ai vécu dans d'autres salles. Parce que j'ai pu commencer à faire des spectacles au mois de juillet, à peu près. Ici, au Moulin-Marcoux, je suis contente de voir que je suis la première qui ouvre la salle. D'ailleurs, je pense que le monde était vraiment très content. Parce que ça n'a même pas pris une journée. Puis, les trois spectacles de l'été pour les enfants étaient complets. Justement, on parlait de la situation du COVID. Comment, est-ce que tu sens une responsabilité particulière envers l'animation que tu fais envers les jeunes? Oui, vraiment. Parce que, c'est drôle parce qu'on en parlait hors caméra tantôt. J'ai Marimba, Explore l'océan. Marimba, l'Aventurière des songes. Je ne voudrais pas être Marimba, Propage le COVID. Donc, je fais très attention. Je garde tout le temps la distance de deux mètres avec les enfants. Je fais beaucoup d'interactions avec le public. Je dois aller chercher des enfants dans la foule, communiquer avec eux. Donc, les enfants, on rigole. Je dis, OK, je vais mettre mon habit d'astronaute. Je mets le masque, la visière. On prend une douche de Purell. Puis, je vais chercher les enfants. Donc, les enfants, eux, ils ont du plaisir. Ils oublient qu'il y a un virus, finalement. Puis, bien, moi, je fais en sorte que tout est bien respecté à la lettre pour être sûre, justement, que le plaisir soit là, mais pas le virus. Tu vas chercher les jeunes. Que genre d'activité tu fais avec eux? Je les fais danser. Je les fais chanter. Il y en a que je costume, qui vont devenir des comédiens avec nous sur la scène. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir mes autres spectacles. Non, ton tour. Mais, bien, en fait, les enfants sont beaucoup appelés à participer avec moi. Je me l'ai préparé. Oh! Je réchauffe ma tête. La tête. De gauche à droite. Non, 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 non. De bas en haut. C'est des oui, oui. Je réchauffe mes épaules. Tu parlais justement de thématiques, Océan. Il y a d'autres thématiques. Quel genre de trucs que tu présentes pendant ces thématiques-là? Bien, chaque spectacle amène une pédagogie différente. Parce qu'aujourd'hui, les écoles, les garderies nous demandent que les spectacles soient très pédagogiques. Donc, comme Marimba explore l'océan, on explore les émotions, en fait. J'ai Marimba et le djembé du tonnerre, qu'on explore les percussions. Marimba, la princesse des pirates, on va parler des genres. Les garçons qui ont le droit de jouer aux princesses. Les filles qui ont le droit de jouer aux pirates. Donc, on essaye tout le temps d'explorer un thème différent pédagogique dans chaque spectacle. Donc, tu fais de l'éducation en même temps. Et voilà. Et j'ai mon diplôme d'éducation à l'enfance qui vient m'aider à mettre l'éducation dans le spectacle aussi. T'as-tu sorti ce soir? Oui! Enfin, jouer devant public et non pas devant un écran d'ordinateur. T'as fait des spectacles devant un écran? Oui, j'ai fait... On a fait Marimba, explore l'océan. On l'a enregistré dans une salle de spectacle avec caméra, éclairage, technicien de son. Et ce spectacle-là est vendu, dans le fond, en streaming. Donc, pendant toute la période du COVID, que je ne pouvais pas voir les enfants en personne, bien, ils pouvaient quand même écouter mon spectacle en streaming. Mais voir les enfants en vrai, pour moi, c'est ça ma paye. Le sourire, les yeux qui pétillent. La réaction. C'est ça, exactement. Oui, parler avec des humains. Effectivement, c'est ça qui est le fun avec un spectacle. Oui! Des tortues joufflues qui portent des lulus, Des foc-flou-focs qui dansent sur le rock dans l'océan. Qu'est-ce qui s'en vient pour Marimba? Beaucoup de choses. Avec le COVID, j'ai fait beaucoup de parades, parce que je suis aussi musicienne, comme je disais tantôt, donc les parades sont populaires, parce que ça ne crée pas trop de gros rassemblements. On garde la distanciation. Donc, j'ai fait beaucoup de parades. Il y a beaucoup de spectacles maintenant, avec les salles à 250, que le chiffre a augmenté. Donc, il y a plus de salles de spectacles qui ont recommencé les spectacles. Tu penses-tu présenter des nouvelles thématiques éventuellement aussi? Oui. Bien, nous, à chaque deux ans, on crée un nouveau spectacle, une nouvelle thématique. Mais là, comme là, cet hiver, on fait beaucoup de spectacles extérieurs, vu que c'est l'été. On s'est dit qu'il y aurait sûrement une demande pour les spectacles extérieurs l'hiver. Donc, on est en train de créer un spectacle extérieur pour l'hiver. Ça ne sera pas aujourd'hui qu'il y aura un spectacle dehors. Non, il fait comme 40 aujourd'hui dehors. J'en crée un pour le moins 40, avec costume, puis la thématique va être hivernale, bien sûr. Merci beaucoup, Marimba, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, c'est tiens! Merci! En poursuivant, Gabrielle discute musique avec le groupe Fifty Shades of Punk. Ici Gabrielle pour VP9 Magazine. Je suis présentement à la source de la martinière avec Émilie et Simon de Fifty Shades of Punk Rock. Merci de nous recevoir. Allô! Émilie et Simon, le nom Fifty Shades of Punk Rock, est-ce que ça représente le nombre de groupes que vous êtes capables d'interpréter en spectacle? Oh, j'aime ça! Oui, c'est bon, ça! Bien, on en fait! Il n'y avait pas pensé, mais c'est bon, ça! Pour vrai, ça doit ressembler à ça, le nombre de band, mais en fait, c'est moi qui ai eu l'idée du nom de band, parce qu'à l'époque, quand on cherchait un nom de groupe, la mode était vraiment à la lecture de Fifty Shades of Grey que je n'avais jamais lue, et je voyais des gens partout lire ça dans l'autobus, au bureau, fait que je me suis dit, c'est cliché de punk rock. Ça marche! C'était déjà sur tous les lèvres. Sur tous les lèvres. Ça marche! Let's go! Vous êtes vraiment deux amateurs, des amoureux du punk. D'où est-ce que ça vient, cette passion-là? Oui, ça vient du secondaire. Je dirais, entre autres, un gars qui m'a gardé quand j'étais plus jeune, mais à partir de là, ça a créé un monstre. Fait que, quand même, on est assez versatile, on écoute beaucoup de musique. Moi, j'écoute beaucoup de musique autre, folk, à de la musique plus pop, à de la musique plus du monde, mais le punk est toujours là en arrière, ça vient toujours, ça reste toujours, ça passe, ça revient, puis je pense que nos émotions sont... C'est comme ça qu'on est devenus amis aussi, parce que Simon et moi, on étudiait ensemble à l'université en service social, puis on se croisait dans les parties, tout ça, puis à un moment donné, on a découvert, « Hey, tu aimes le punk? » « Ah, moi aussi! » Fait qu'on a décidé qu'on jamait dans des parties comme ça jusqu'à temps qu'on démarre le band, finalement. Puis même chose pour moi, ça a commencé à la fin du secondaire, un peu plus tard que les gens habituellement qui commencent vraiment plus début, mi-adolescence. Moi, c'était plus à la fin, puis j'ai commencé une émission de radio justement à l'université, puis on... Et voilà, maintenant, nous, on en va. Avez-vous que le punk vieillit bien? Vraiment? Bien, moi, je trouve que oui. On a encore nos bands incontournables, Baller Legend est encore actif, il y a Lagwagon toujours, donc toutes nos vieux bands sont encore là, puis aussi, on assiste à plusieurs nouvelles vagues, je trouve, de punk. C'est comme moi, je suis très intéressée par le punk rapide, mélodique, technique. Ça, c'est en pleine expansion. On a aussi un genre de retour au garage punk, punk and roll aussi, un peu à la Ramones. Donc moi, je trouve que oui, ça vieillit bien. Même si plusieurs personnes disent « Punk is dead », je suis en total désaccord avec ça. Pas du tout, oui. Moi, j'étais un peu dans les puristes au début, qui dans les années 2000 a perdu un peu le goût parce que les nouveaux groupes ne me rejoignaient pas, beaucoup plus pop, beaucoup plus commercial. Puis finalement, vers 2010, je me suis mis à redécouvrir des groupes qui avaient recommencé dans les dernières années, puis justement la nouvelle vague, très, très, très technique, très efficace, avec une qualité sonore qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on écoutait en 1995. Puis qui m'a rejoint vraiment beaucoup, puis qui m'a redonné à la limite une dose d'énergie punk, du punk moderne. On connaît le punk comme une musique rapide et électrique. Vous l'ajustez en mettant un peu de folk là-dedans. Comment ça se passe? Pour moi, ça vient assez naturellement, mais les deux éléments de réponse que j'ai envie de donner, c'est que d'un, on voit qu'il y a beaucoup de groupes punk qui composent sur des guitares acoustiques. Beaucoup le nomment en entrevue, puis ça se sent quand on la ressort sur une guitare acoustique. Ça reste mélodique, on garde quand même une partie de l'énergie, ça fait que ça se fait assez facilement. Et là, ce soir, vous allez faire plaisir à plusieurs personnes. Vous avez un concept de spectacle qui sort de l'ordinaire. Pouvez-vous m'en parler un peu? En fait, on est en phase post-confinement, donc il faut toujours faire attention. Alors, la source, la martière a eu vraiment une belle initiative de faire plusieurs spectacles sur le trailer ici. Donc, ça constitue notre scène ce soir, avec des tables assez distancées. Je ne sais pas si on peut voir. Donc, ça va remonter le moral un peu après tant de confinement parce que même si on comprenait vraiment totalement pourquoi il fallait se distancer et qu'on n'a jamais remis ça en question, ça nous manquait beaucoup. Donc là, pour nous, c'est notre premier spectacle, je ne dirais pas post-crise parce qu'on est encore un peu là-dedans, mais qui fait vraiment du bien pour le moral punk rock. Puis je pense que les gens ont hâte de venir ici chanter, prendre des breuvages sur une terrasse aussi. On peut tout passer en même temps. Le milieu punk, c'est un milieu qui est quand même petit. Les gens sont assez tissés, serrés. Il y a beaucoup, beaucoup de shows. Les gens sont habitués de se voir presque à toutes les semaines. Le confinement comme ça, ça a quand même été difficile sur le fait qu'on ne voit plus des gens qu'on n'appelle pas nécessairement, mais qu'on croise tellement souvent que ça devient des bons amis. Ce soir, c'est une belle occasion de revoir le monde. Les gens étaient très émotifs sur Facebook quand le show a été annoncé. De se revoir nous aussi! Aussi, on ne s'est pas revu encore. On n'a pas pratiqué l'en plus, c'est vraiment... Je me croise les doigts pour vous. Émilie, Simon, un grand merci et bon spectacle ce soir. Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour les coulisses de nos reportages. Ici Stacey Anne-Marie pour VP9 Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada